Les véhicules d'Angie Cofélie sont à l'arrêt depuis huit jours. Les grévistes sont inquiets. Angie Cofélie, c'est 43 salariés travaillant dans le secteur de la transition énergétique. L'agence corse de cette filiale du géant français de l'énergie, Engie, se chargeait depuis plusieurs années du chauffage et de la climatisation des bâtiments communaux de la ville d'Ajaccio. Bureaux, écoles, salles de spectacle, piscines, un contrat important récemment perdu entraînant la suppression de quatre postes. Il y a d'autres chantiers qui n'ont été pas dus avant. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est quel est le devenir de Cofélie en Corse. Est-ce que nous allons continuer à perdre des contrats ? Ou est-ce que nos dirigeants vont enfin venir nous expliquer leur stratégie ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'on veut vraiment se mettre en l'ordre de la marche et arrêter cette hémorragie qui nous amène dans le mur ? Vous avez toute la liste des marchés perdus sur l'agence de Bastia, sur l'agence d'Ajaccio. Depuis deux ans, NJ Cofélie a perdu des dizaines de marchés de la communauté d'agglomération Bastiaise au lycée Laetitia d'Ajaccio en passant par de nombreuses entreprises privées. Tous remportés par le même concurrent, une société privée dirigée par l'ancien directeur d'NJ Cofélie. Du côté de la direction nationale, on assure dans un communiqué qu'aucun plan social n'est envisagé en Corse et qu'un directeur régional sera nommé. Le poste est vacant depuis deux ans. Il faut qu'on ait les garanties que cette personne ait toutes les prérogatives pour pouvoir y compris aller avec véritablement une donnée commerciale, aller ne pas reprendre les contrats qui ont été perdus, mais au moins préserver et avoir une dynamique différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. 40 salariés sur 43 sont grévistes, mais les techniciens assurent un service minimum sur les bâtiments sensibles tels que l'hôpital de Castelluc. Pour combien de temps, aucun membre de la direction d'NJ Cofélie n'était présent lors d'une récente réunion avec ce client pour évoquer le renouvellement du contrat.